Alors moi je suis Head of IT au Health2030 Genome Center. On a en Suisse un projet national qui s'appelle le Health2030 qui a pour but de développer la médecine personnalisée dans le pays et le Genome Center est le bras génomique de cette initiative. Forcément on travaille avec de très gros volumes de données, on peut parler aux alentours de 200 gigaoctets par échantillon, donc c'est quand même conséquent surtout quand on parle de projets avec 1000 ou 15 000 personnes dedans. D'accord donc le séquençage au niveau du Genome Center se fait en plusieurs étapes. On a d'abord toute la partie, la première des étapes c'est de séparer les échantillons et la partie qui va s'occuper de, on va regarder la séquence et on va dire on a tel et tel variant qui sont présents, donc ça demande beaucoup de performance, ça demande une grande interactivité parce qu'on a des clients qui vont se connecter sur une interface web pour pouvoir explorer les données en temps réel et ça demande beaucoup de flexibilité parce qu'on peut avoir potentiellement 3 ou 4 projets qui sont consultés en même temps. La raison pour laquelle on a sélectionné la FlashBlade de Pure Storage se base essentiellement sur trois points. D'une, il y a la flexibilité du tarif, le deuxième point je dirais que c'est la performance et le troisième point j'ai envie de mentionner le support client qui est franchement exceptionnel, que je pense être le plus grand avantage tous les jours de la solution FlashBlade c'est le manque de maintenance de mon côté. Je passe littéralement 0 minutes par semaine à maintenir la solution. Durant cette année 2023 on va séquencer environ 1000 échantillons de personnes suisses et forcément 1000 échantillons ça commence à déjà être une bonne, un gros volume de données et surtout dans les années qui viennent on va passer à 15 000 voire encore plus d'échantillons donc 15 000 échantillons c'est quand même 1,5 téraoctets de données, c'est quand même 1,5 pétaoctets de données, c'est pas quelque chose qu'on peut juste stocker comme ça sur des disques durs donc définitivement on va rester en contact.